Salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment améliorer sa première touche de balle. Avant de commencer, je vais dire quelques mots sur cette fameuse première touche de balle que l'on peut également qualifier de prise de balle, ce qui est différent d'un contrôle et d'un amorti, on va voir pourquoi. Ensuite, je vais vous proposer deux exercices que vous pouvez faire seul et deux exercices que vous pouvez faire avec un partenaire dans le but d'améliorer la première touche de balle. La première touche de balle, lorsque je reçois le ballon, peut prendre différentes appellations. Lorsque l'on va maîtriser un ballon au sol, nous allons parler de contrôle. Lorsque l'on va maîtriser un ballon aérien, nous allons parler d'amorti. Bien sûr, on peut également réaliser un contrôle orienté et un amorti orienté. Pour ce faire, il faut orienter le ballon dans une direction opposée de celle de la passe. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'est la prise de balle. La prise de balle, c'est lorsque le joueur en mouvement va orienter le ballon dans une direction différente de celle de la passe. Et c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour éliminer l'adversaire. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve une notion de mouvement au niveau du joueur, mais également au niveau du ballon. Je vais maintenant vous présenter deux exercices que vous pourrez faire seul, deux exercices que vous pourrez faire avec un partenaire, dans le but d'améliorer votre première touche de balle et donc vos prises de balle. Et pour ce faire, c'est Nassim Bourma, joueur du Grand Foot 38, qui va s'exécuter pour vous démontrer ses différents ateliers. Allez, c'est parti ! 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 Alli 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 ! Z21 Tout se 그래... Alli ! Besoin ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà cette vidéo est terminée On espère qu'elle t'a plu N'hésite pas à la commenter Et à t'abonner à notre chaîne YouTube Pour ne rien louper de notre contenu Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Allez à plus